Ça nous est tous déjà arrivé, hein? On marche dehors, on croise un chantier de construction. Il y a du marteau-piqueur, du pieutage, de la scie ronde, des bruits de moteur. Le bruit nous dérange tellement qu'on se met à marcher plus vite. Les travailleurs, eux, subissent ce bruit-là jour après jour. Au Québec, il y a chaque année des milliers de cas de surdité professionnelle et c'est pas vrai de baisser. Aujourd'hui, dans cet épisode, on rencontre des gens qui ont pris ce problème-là de front. Je suis maintenant chez L'Oréal Canada. Je m'en viens rencontrer Hugo Lavoie, qui est chef technique, avec qui je vais parler de buses. Mais pas les buses que vous connaissez, là, des buses assez bruyantes. Bon, quand on se retient, à partir d'ici, on doit se conformer au règne d'hygiène et de sécurité. OK. Le sarreau, les cellules de sécurité, les lunettes, le bonnet. OK. Ça a tout rentré, c'est bon? Super. On peut y aller. Ça va. Donc, Hugo, on est où, ici? On appelle le département des produits coiffants. OK. C'est des machines qui travaillent sans arrêt. Sans arrêt, effectivement. Donc, on arrive dans une zone un peu plus bruyante. Là, on doit absolument porter des protecteurs auditifs dès notre arrivée sur la ligne. C'est quoi les sources principales de bruit dans une zone? Bien, les bruits principaux, c'est les moteurs, les pompes, les cognements des bouteilles. Parce que ce bruit, c'est vide, ça fait comme un effet de tambour, un sur l'autre. OK. Mais la priorité, c'est vraiment les jets d'air. C'est ce qui fait le plus de bruit. En termes de bruit, ici, il y a combien de décibels, par exemple? On oscille entre 80 et 85 décibels. OK. Ici, à L'Oréal, on impose le port des EPI pour les oreilles à partir de 80 décibels. C'est une règle interne. Oui, je ne vivrais pas ça à Jôme et l'Ombre. Exactement. Puis, vous avez réussi à descendre à combien de décibels avec votre projet? Bien, on a commencé un projet justement d'optimisation. C'est un équipement qui avait 85 décibels, puis on l'a amené à 77. Bien, viens avec moi. On va aller voir ce que ça donne. OK. Donc, ici, on se retrouve dans le quart du département. Donc, ici, c'est une ligne conventionnelle. Puis, la petite à côté de nous est un peu moins conventionnelle au niveau du bruit, je dirais. C'est ce qu'on appelle un démêleur de pompe. C'est souvent ces équipements-là qui utilisent de l'air. Donc, c'est de l'air qui est propulsé, comment on appelle ça? Oui, bien, c'est un air qui passe dans un tuyau, mais vu qu'il n'est pas optimisé, l'air sort dans toutes les directions un peu. OK. Contrairement à nos bus optimisés qui canalisent, centralisent la force. Puis après, ça attire une couche périphérique d'air qui réduit le bruit. Penser une journée à compter de la machine, vous n'avez pas le choix d'avoir des bouchons. Ah, c'est ça, c'est une fois des bouchons, parce que passer des minutes, ça va, mais passer des journées complètes, c'est bruyant. Puis l'impact, mettons, sur ton quotidien de passer tant de temps dans le bruit. À la fin du 8 h, la fatigue auditive va affecter aussi la maison. On va peut-être toujours être fatigué. Merci, Pierre-Luc. Plaisir. Merci beaucoup. On va aller voir les bus optimisés? Tout à fait. Parfait. Moi, je vais te présenter, Francis, qui a participé au projet, justement, d'optimisation des buses d'air. Salut, Francis. Bonjour. Peux-tu faire une démonstration pour que je puisse entendre la différence entre les anciennes buses et les buses optimisées? Oui, bien sûr. En fait, j'ai vraiment les deux types de buses ici. La buse d'origine, qui est vraiment plus comme un tuyau, ainsi que la nouvelle buse. Je vais vous donner un exemple de l'ancienne buse. OK. OK, oui, c'est présent quand même. C'est quand même assez bruyant. Et voici une buse avec une buse d'air optimisée. La différence est importante. Est-ce qu'il y a des fréquences qui ont été annulées ici? Oui. En fait, étant donné qu'on consente l'air à un niveau supersonique, c'est sûr qu'il y a certaines fréquences qu'on n'entend plus avec l'oreille humaine. À quel point vous avez réussi à descendre le bruit en termes de décibels? 7 à 8 décibels. OK. Puis en termes de volume de son, c'est-à-dire? Ressenti, c'est environ la moitié. OK. Mais de façon théorique, c'est quatre fois moins. Ah oui, quand même. Très bien. Merci. Merci, Francis. Ça fait plaisir. Salut, Sean. Salut. Je vais te poser une question. Toi, tu as connu la ligne, les machines avant et après l'installation des bus optimisées. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Avant, c'est sûr, on était obligé de mettre des casques, des bouchons. La communication entre les employés, il fallait qu'on aille dans un coin isolé, comme moins de bruit pour parler. Et puis, hop, tu dis quoi? J'entends rien. Maintenant, c'est comme je vous parle. Puis même les machines, elles roulent. Puis on s'entend super bien. Merci beaucoup, Sean. Je vous laisse travailler. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Hugo, avant de partir, je voulais te féliciter. Je sais à quel point ça me demande de l'énergie de mettre un beau projet comme celui-là en place. Donc, bravo. Merci. C'est un impact positif, j'imagine, sur plusieurs aspects dans la vie des travailleurs, de l'usine, etc. Le premier aspect, c'est la qualité de vie des employés, moins de bruit sur les machines. Le second, c'est la consommation énergétique. On l'a réduit grâce à ça. Et par cette réduction de consommation énergétique, on peut payer le projet. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le mettre en place. Aucune raison. Merci beaucoup. Merci. Salut. Il y a encore plusieurs milieux de travail où il y a juste trop de bruit et à la longue, les personnes qui y travaillent peuvent souffrir de problèmes auditifs. Mais c'est quoi trop de bruit? On exprime l'intensité du bruit en décibels. Par exemple, 10 décibels, c'est un bruit très faible, comme quelqu'un qui respire. 60 décibels, c'est le bruit d'une conversation. 70 décibels, celui d'un aspirateur. 110 décibels, la musique dans une discothèque ou encore un marteau picole. 130 décibels, un avion au décollage. Ça fait mal aux oreilles. 150 décibels et plus, c'est une fusée au décollage. On peut subir une perte d'audition si on est exposé de façon prolongée à plus de 75 décibels. Et ça, on s'entend que ça change le quotidien, hein? Dans le temps, on n'avait pas de protection pour les oreilles. C'était normal. Puis, en plus, il y avait comme des machines qui faisaient beaucoup plus de bruit que d'autres, dont moi, j'étais à côté d'une taqueuse. Puis, on entendait vraiment fort les toc-tocs continuellement toute la journée, même que les gens me demandaient comment je faisais pour travailler à côté de cette machine-là. Mais c'était normal dans le temps. Bien, moi, j'ai travaillé dix ans dans une manufacture de maillots de bain où il y avait plus de 300 machines à coudes industrielles de l'extérieur du coin de la rue, quand l'été, quand les fenêtres étaient ouvertes, et même l'hiver, quand les fenêtres étaient fermées, on attendait le bruit du coin de la rue. Quand je quittais le soir pour le retour à la maison, j'étais au moins deux heures en temps de vraiment sceller très, très fort. Ça se passait. Je retournais le lendemain matin travailler, et ça se reproduisait à tous les soirs. Ça a duré comme ça pendant dix ans. C'est pas toujours facile de pouvoir fonctionner normalement quand on n'entend pas bien. Mon mari me parlait, me donnait de l'information, puis là, je disais, mais non, tu m'as jamais dit ça. Puis c'était, aujourd'hui, on en rit, mais à l'époque, c'était comme très, c'était pas drôle tout le temps, parce qu'il me donnait de l'information très importante que moi, j'avais pas compris tout simplement. Bien, aussi, dans le temps, quand je travaillais dans les manufactures, on se parlait pas, on criait, parce qu'on n'entendait vraiment rien quand quelqu'un nous parlait. Puis plus tard, dans mon travail, quand les gens me parlaient pour me donner simplement de l'information, parce que là, je travaillais plus dans la manufacture, je pouvais les faire répéter trois, quatre fois avant de vraiment comprendre l'information. Puis les gens me disaient tout le temps, en farce, « Coudon, est-ce que t'es sourde? » Bien, que là, ça a duré quelques années, jusqu'au jour où ça a commencé à sérieusement me nuire au travail. J'avais de l'information très, très importante à comprendre, puis je perdais de l'information. Puis là, je faisais répéter les gens, puis là, les gens, ils commençaient à pas trouver ça très drôle. Bien, que là, j'ai dit, « OK, là, il faut que je fasse quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. » Puis une journée, j'ai reçu un appel, puis je suis droitière. Fait que pour prendre, écrire les notes, il fallait que je mette le récepteur sur mon oreille gauche. J'entendais rien du tout. Puis là, j'ai dit, « Non, là, c'est sérieux, là, il y a vraiment un problème. » Donc, j'ai été passer des tests de sourdité chez un ORL, puis il a constaté que vraiment, j'avais une sourdité professionnelle, que j'entendais beaucoup moins bien, pratiquement pas grand-chose de mon oreille gauche. Aujourd'hui, je porte un appareil auditif. Moi, ça a changé tellement de choses. Au travail, ma vie personnelle, dans tout, c'est comme tellement plus agréable à tous les jours. Dans une entreprise bruyante, ce qu'on veut, c'est protéger les oreilles des travailleurs, hein? Mais on commence par où? Le bruit vient d'où? Quelle machine est la plus bruyante? Et en plus, du son, ça rebondit. C'est tout un casse-tête pour les chercheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'on appelle cette salle? Ça, François-Étienne, c'est ce qu'on appelle une salle semi-anéchoïque. Et à quoi ça sert? Ça sert à absorber le son, donc de créer un environnement spécifique au laboratoire contrôlé. Juste, le nom anéchoïque, qu'est-ce que ça signifie? Sans écho? Exactement, sans écho. Donc, en fait, on vient simuler les conditions de propagation extérieures. C'est comme si tu parlais sans parois autour de toi. Et comme tu le vois, en fait, c'est fait de cônes de mousse pour pouvoir absorber le son qui est mis dans la salle de façon complète. Oui, j'ai été impressionné par la salle, mais cet objet m'impressionne aussi. C'est le dispositif que vous utilisez? Tout à fait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une antenne acoustique. Elle est constituée d'une sphère qui est perforée en plusieurs endroits, par laquelle on vient insérer des tiges et au bout desquelles viennent s'insérer aussi des microphones, qui vont mesurer ce qu'on appelle le champ acoustique, la pression acoustique, en différents points autour de la sphère. Tout ça est relié à un ordinateur qui va traiter toutes les données pour essayer de reconstruire d'où vient le son, en fait, d'où vient l'énergie sonore. Et au-dessus, on a une caméra qui permet vraiment de prendre une vue à 360 degrés, une photo physique, une photo classique, sur laquelle on va pouvoir venir superposer ces images acoustiques. L'image acoustique dont vous parlez, c'est quoi? C'est comme une photographie du son? Exactement. C'est un peu l'image de ce qu'on peut faire au niveau des cartes thermiques. Donc, le rôle de la température serait alors joué par la pression acoustique ou le niveau sonore. Et à l'endroit où on aurait des sources, on verrait des tâches rouges et où il n'y en a pas, bien, une autre couleur. Pourquoi c'est important d'identifier les sources de bruit dans un environnement? Alors, on est particulièrement intéressé à prévenir la surdité professionnelle et les accidents du travail. Et donc, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de réduire le bruit à la source. Et pour réduire le bruit à la source, il faut savoir où sont les sources, quel est leur niveau sonore et également quelle est leur composition spectrale. C'est-à-dire, est-ce qu'elles émettent plutôt des basses fréquences, des hautes fréquences? Est-ce qu'elles émettent des sons stationnaires ou des sons additionnels, comme des bruits d'impact, par exemple? Très bien. Est-ce qu'on peut faire une démonstration? Tout à fait. On a deux haut-parleurs que je vais mettre en marche. Et on va utiliser notre antenne pour essayer de déterminer où sont ces deux sources. Alors, François-Etienne, ici, tu vois la photo qu'on vient de prendre dans la salle semi-anéchoïque avec les deux sources de bruit. Alors, ici, on voit le résultat de l'algorithme d'antènerie. On reconnaît bien, ici, les sources. Là, c'est ce qu'on obtiendrait si on utilisait des algorithmes classiques. Donc, on voit qu'on n'est pas capable vraiment de discriminer spatialement la position des deux sources. C'est beaucoup moins précis. Tout à fait. L'objectif, dans le fond, de travailler sur les algorithmes, de préciser, quel est-il? C'est de l'amener en entreprise? Oui. Actuellement, ce qui est utilisé pour détecter les sources de bruit, mais pour plutôt cartographier le bruit en milieu de travail, c'est simplement un sonomètre qui va permettre de nous dire quel est le niveau sonore en chaque point de l'espace. Et ça ne permet pas de dire d'où vient le bruit. Si on regarde sur cette image, ici, on comprend bien ce qui se passe. Ici, on a les machines qui sont un peu partout dans le local. Les ondes sonores qui ont été émises par les machines vont atteindre les murs, vont être réfléchies. Et pour atteindre, finalement, le travailleur. Et on voit que c'est très complexe de savoir, d'identifier quelles sont les sources qui ont pu contribuer à l'oreille du travailleur à cause de toutes ces réflexions. Vous aimeriez vous retrouver avec le dispositif en entreprise dans combien de temps environ? Alors, on a la chance d'être subventionné, en fait, de faire une demande de subvention à l'IRSST pour poursuivre ses travaux. Et d'ici quatre ans, être à même d'avoir un prototype qui soit opérationnel en entreprise. Donc, ils permettent de régler tous les problèmes qu'on a encore actuellement à l'étape du prototype numéro un. Un beau travail, très noble. Merci beaucoup, Franck. Merci. Une des choses qui est difficile quand il y a du bruit, c'est de se parler, de se comprendre. Il y a des chercheurs qui travaillent sur un protecteur auditif intelligent qui permet de bloquer les bruits sauf la voix humaine. Question d'entendre nos collègues quand ils nous parlent. C'est assez intense, assez impressionnant comme bruit. Qu'est-ce que vous avez reproduit comme environnement? Donc, effectivement, là, ce qu'on entendait, c'était un surpresseur à piston rotatif dans une grosse compagnie au Québec. Donc, c'est très fort. 95 décibels, on ne peut pas être exposé pendant un quart de travail au complet sans un risque majeur de perte auditive. Qu'est-ce que vous avez développé comme solution? La première chose, c'est qu'on va chercher toujours à réduire le bruit à la source. Là, ce n'est pas possible. Ces équipements sont vraiment difficiles à contrôler. Donc, ce qu'on va faire, c'est finalement aménager les quarts de travail. Donc, 95 débaies, selon les législations en cours, ce n'est pas plus de 4 heures par jour. La troisième alternative, quand on n'a pas pu contrôler à la source ou aménager le temps de travail, c'est finalement protéger le travailleur et le protéger donc avec des protecteurs auditifs. Puis là, c'est encore drôle quand on dit vous êtes peut-être protégé. C'est parce que ce n'est pas garanti non plus. On s'est malheureusement rendu compte que lorsque les gens mettent des bouchons, notamment, ils ne les mettent pas bien et finalement, ils ne sont pas protégés. Donc, ils développent des surdités malgré le port du bouchon. Donc, il faudrait être capable de mesurer à quel point... Mais voilà, donc ça, c'était vraiment l'idée de base. Peut-on mesurer ? Donc, un des dispositifs qu'on a développé est ici. Tu vas le porter dans quelques minutes. Il comporte ici une unité électronique. Et puis ici, donc, le bouchon dont je te parle, que tu vas te mettre dans l'oreille pour avoir une bonne atténuation des sons ambiants. Et on va te laisser entendre les sons autour de toi qui sont utiles grâce à ce petit microphone. Ce microphone va être connecté à un haut-parleur à l'intérieur et on va pouvoir laisser passer les sons lorsqu'ils ne sont finalement pas trop forts et pas nuisibles pour toi. L'autre chose que l'on fait pour la communication, c'est que finalement, on va être capable d'utiliser le microphone interne. C'est un microphone qu'on a mis dans l'oreille et on va capter ta voix. Donc, pas la voix qui sort de ta bouche, mais la voix qui sort de ton oreille. Une voix caverneuse ? Alors, c'est une voix très caverneuse, effectivement, c'est la même que tu as lorsque tu mets ton doigt dans l'oreille et que tu parles. Et ce que l'on fait, c'est qu'on la rend moins caverneuse et intelligible à travers le traitement de signal que l'on va faire dans ce petit boîtier électronique. Super, on va l'essayer ? On va l'essayer. Donc, la première chose qu'on va faire dès qu'on va aller dans le bruit, c'est qu'on va vérifier que tu as bien mis ce protecteur-là. On va te vérifier avec les lumières vertes et rouges si tu es bien protégé d'abord. Ok. Il y avait un enregistreur qui nous espionnait, finalement. Et nos deux conversations sont enregistrées. Donc là, on peut écouter ce que ça donne. J'entends normalement, tu vas m'entendre ? Oui, je m'entends, c'est parfait, donc ça fonctionne. On est protégé et en même temps, on arrive à la communauté, donc on a mieux fait notre travail. C'est bon, aussi simple que ça. Et je crois même avoir un mec que tu m'entendrais quand même. Je te revenais. C'est bien ce que tu avais dit. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que la surdité ou des problèmes auditifs chez les travailleurs qui sont dans le bruit comme ça toute la journée ? Oui, alors, effectivement, le problème auditif, c'est majeur, la surdité, parce que c'est irréversible, mais à très court terme, l'exposition au bruit crée aussi beaucoup de stress chez l'individu, beaucoup de fatigue. Les premiers essais qu'on a faits et les premiers témoignages qu'on a eu de testeurs, de travailleurs dans l'industrie qui utilisaient ce produit-là, c'est qu'ils ont dit, bien, je rentre chez nous, là, puis je suis plus fatigué, puis ma femme le dit, je crée pour moi avec les enfants, j'ai plus besoin de mettre la télé dans le tapis, etc. Donc ça, quand j'ai entendu ça, qu'on m'a rapporté ça, j'ai dit, waouh, c'est exactement ce qu'on voulait. Où est-ce que vous en êtes dans le développement ? On est plus loin que l'étape du prototype, là. Oui, alors effectivement, ce que tu as entre les mains, c'est une première pré-série, une série de pré-commercialisation. Et donc, il y a effectivement un accord de distribution qui est en place et on devrait avoir ce produit bientôt, ou une nouvelle version qui devrait sortir, je dirais, dans moins de deux ans sur toutes les tablettes. Et il y a un troisième fonctionnalité qui sera là aussi dans le produit final, c'est l'idée de pouvoir mesurer vraiment la dose de bruit. On a parlé tout à l'heure du fait qu'effectivement, le bruit était dangereux lorsqu'il était accumulé. C'est le fait d'être exposé à des forts niveaux pendant des fortes durées qui est dangereux. Et le problème, c'est OK, mais j'en suis à combien en pourcentage ? Est-ce que je suis à 80 %, 99 ? Quand est-ce que je m'arrête ? Et donc, c'est ce qu'on a développé justement avec un projet de recherche avec l'IRSSC, l'Institut de recherche en santé de sécurité du travail, pour vraiment pouvoir mesurer précisément, encore une fois grâce au microphone à l'intérieur, combien d'énergie acoustique a finalement atteint le timbre. Et donc, avec l'indice, dans le fond, vous faire un choix de se retirer de l'espace ou prendre une pause ? C'est une grande question. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais cette fois, on va vraiment avoir l'information de OK, et peut-être un petit peu trop de bruit, il faudrait que tu fasses quelque chose. Ah bien, très bien. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, François. J'ai un grand privilège. Je fais l'essai d'un outil de protection auditive à la fine pointe de la technologie, et j'ai nommé le bouchon en mousse. On les trouve partout, sur les tablettes, en pharmacie, en cacaillerie. Je ne fais pas ça seul, je suis accompagné de Hugues Nélis, qui est chercheur en bruit et vibrations. Merci, Hugues, de m'accompagner là-dedans. Bienvenue, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est ridicule de faire un test sur des bouchons en mousse, ou ça vaut la peine? Non, non, ce n'est pas ridicule du tout, ça vaut la peine, parce que ça peut être très efficace, le bouchon de mousse, quand c'est bien porté. OK. Premier test, bouchon de mousse. Confort, ça va. On me dirait que moi, l'anneau, ça me dérange. Je pense que ce serait ça, mon bouchon. Alors, qu'est-ce que tu me fais entendre? Je viens de te faire entendre un bruit typique d'usine. OK. Là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je vais refaire jouer le son, puis je vais l'ajuster, puis tu me diras quand est-ce que tu ne l'entends presque plus. OK. Et après ça, je te ferai mettre des bouchons, on va refaire la même opération. Parfait. Là, pour moi, c'est à zéro. Parfait. Donc là, on va mettre des bouchons. OK. C'est bon? Là, je vais le monter. Tu me dis quand tu l'entends. Parfait. Là, c'est bon. C'est bon. Là, je n'ai pas dû monter beaucoup, parce que tes bouchons ne sont pas très bien portés. Ah oui, ça, c'est bon. Ça, c'est moi, ça. Tout à fait moi. Comment on installe efficacement tes bouchons? Bon. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu les roules entre tes deux doigts, puis tu te laisses un petit, petit, petit cigare, et puis après ça, tu te rends ça dans l'oreille en te tirant le pavillon en arrière, comme ça. OK. Et tu laisses ça expandre dans ton oreille. Je les tiens là, en position aussi? Oui, pendant à peu près 30 secondes. Donc là, je vais faire le bruit. Tu vas me dire quand est-ce que tu l'entends. OK. OK. Donc là, tu viens de me dire que tu l'as entendu. Oui. Mais tu l'as entendu à peu près 10 décibels de plus que quand tes bouchons étaient moins bien insérés. Donc tu vois juste le fait que tu aies mieux inséré tes bouchons, tu es mieux protégé par rapport à la situation avant. Donc pour des travailleurs dans une usine, par exemple, des bouchons comme ceux-là, en mousse, c'est efficace? C'est efficace si les gens les portent tout le temps. Donc s'ils sont bien installés, qu'on les porte en permanence sans jamais les retirer, c'est assez efficace, même très efficace. Sinon, les autres solutions, c'est quoi? Des coquilles? Ça peut être des coquilles, oui. Il y a des coquilles. Ou encore des bouchons ou des coquilles avec des systèmes électroniques plus sophistiqués. OK. Donc on fait ça comme deuxième test, des coquilles? Oui, on peut faire ça. Test numéro 2, les coquilles! Oui. C'est drôlement efficace. Oui, c'est assez efficace, oui. Donc l'idée, il y a un chiffre même sur le côté, qu'est-ce que ça signifie? Oui, bien ça, en fait, cette compagnie-là, il y a un chiffre, ici, 101, 101, ça sert à des coquilles qui seraient faites pour du bruit à 101 décibels. Donc c'est des coquilles qui sont assez efficaces. Oui, c'est beaucoup de bruit, ça. 101 décibels, c'est beaucoup de bruit. C'est beaucoup de bruit. Par contre, j'imagine que porter ça 8 heures par jour, ça peut donner chaud? Oui, bien ça peut donner chaud, ça serre la tête, ça peut interférer avec des lunettes. Cependant, un des côtés pratiques, c'est qu'on peut les enlever facilement. Quand on a des gants ou tout ça, on les enlève facilement, on les remet facilement. Contrairement aux bouchons, il faut toujours les manipuler. On peut avoir les mains pleines de graisse et tout ça, c'est plus compliqué. Donc il y a des avantages, des inconvénients à un ou l'autre et ça dépend de ce qu'on fait comme tâche et ça dépend aussi de nos préférences. Dans les autres solutions, t'as apporté ça, c'est pas un jujube, ça, hein? Non, c'est pas un jujube, malheureusement. C'est un bouchon moulé sur mesure. L'idée, c'est d'avoir des bouchons qui vont prendre la forme de ton conduit auditif. Donc c'est des gens, des compagnies qui viennent en entreprise, font une empreinte de ton oreille et ils repartent deux, trois semaines après, ils t'envoient ça et ça épouse, si tu veux, tout le conduit et c'est en principe plus confortable. C'est ça, j'allais dire, la question de confort doit être réglée avec une affaire de main. C'est ce que je retiens, Hugues, on dirait, dans ce test-là, on dirait que ce qu'il faut faire, c'est les essayer, les différents auditions. Oui, il faut en essayer plusieurs, c'est des coquilles, essayer des bouchons, trouver lequel on va trouver le plus confortable et qu'on va s'assurer qu'on le porte toute la journée le plus possible. C'est de se protéger. Voilà. Merci beaucoup, Hugues. De rien. Juste en terminant, t'as-tu autre chose que des bruits d'usine dans ton ordinateur? J'ai de la musique. Ah, de la musique, oui? Oui. Oui, il va bien. Ah! Pas mal mieux. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette première formation sur les risques du bruit en milieu de travail. Qu'est-ce que j'entends un peu? Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette première formation sur les risques du bruit en milieu de travail. C'est un réuniforme. Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette première formation. Ah! Alors, on a Marc-André qui est machiniste. Salut. On a DJ Dream qui est DJ. Et on a Gérald qui est dans le sillage de méton. Je peux m'appeler Jerry. Il y a Yannick Mbamay qui m'appelle Gérald. Ce qui va être important. Quoi? Il fait dire que si tu veux skier, il est partant. Il veut du whisky blanc. Ça me change quoi, moi, qui vive dans un rang? Non, non, messieurs. Ce qui va être important. Les gars, dans un ring, où c'est qu'on va skier? On va battre, moi? Oh, 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 là. Je suis partant pour un train. Mais moi, là, je suis DJ de skier. On va te shot. On va te shot. On va te shot. Quand tu n'es pas capable de réduire le bruit à la source, protège tes oreilles. Parce que eux, ils ne l'ont pas fait. Ça ne peut pas de téléphone. Non, 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 ça, je veux dire. Ouais, c'est parce que ça n'est pas de l'amour. C'est son. Travailler dans le bruit, c'est inévitable et c'est la réalité de bien du monde. Mais il y a des nouvelles façons de faire pour diminuer le problème et protéger les travailleurs. Je rêve du jour où il n'y a plus personne qui va perdre l'audition à cause de son travail. On est loin de là, mais il y a bien du monde qui travaille pour qu'on y arrive. Et ça, c'est doux à mes oreilles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501